Alléluia, gloire à l'éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue donc à cette dix-huitième paracha, deuxième partie. Donc ça, c'est l'aspect prophétique maintenant. Alors, on va remettre cet instant au Seigneur. Merci Seigneur d'étendre ta main bienfaisante. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous enseigne. Te rendons grâce en le pressionnant du choix. Étant ta main bienfaisante, qui se produisent les signes et les polis dans chacune de nos vies, à la gloire de ton salon. Forme-nous, façonne-nous, afin que nous soyons un peuple pour te servir. Toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé. Amen. Bienvenue à tous au nom de l'école des choix. Nous sommes là dans les Haftaroth, c'est-à-dire les lectures complémentaires, Haftara au singulier, Haftaroth, dans le but de nous aider à la réflexion. Donc, dans les Haftaroth, il y a donc Yirmiyahu, Jérémie, 34 à lire. Eh bien, nous allons lire, normalement, on va lire chapitre 34, versets 8 à 22, mais on va lire tout le chapitre 34, parce que c'est intéressant, en fait, ici, par rapport à la situation actuelle. La parole fut adressée à Yirmiyahu de la part de l'Éternel, lorsque Névu-Rha-Rézar, le roi de Babel, avec toute son armée, tous les royaumes des pays sous sa domination, et tous les peuples faisaient la guerre à Yerushalayim, et à toutes les villes, toutes les villes qui en dépendaient, fut pour lui dire. Donc, la parole de l'Éternel, elle s'exprime comme cela aujourd'hui, enfin hier, et en fait aujourd'hui aussi de la même manière. Ici, on parle de Névu-Rha-Rézar, c'est Nébu-Kanézar, mais en fait, en hébreu, eh bien, les mots, en fait, ont été un petit peu changés, modifiés, ce qui n'apparaît pas dans les traductions françaises, mais en fait, en hébreu, c'est Névu-Rha-Rézar, non pas Névu-Rha-Nézar. Donc, il y a une petite variante. 30 fois dans 30 versets, le mot Nébu-Kanézar existe 60 fois à peu près, et dans la moitié de ces versets, c'est Névu-Rha-Rézar, avec un Rech, en fait, ici, et non pas un Nun. Donc, c'est une petite variante pour nous dire simplement que Névu-Kanézar vient avec toute sa puissance, mais aussi sa puissance occulte. C'est bien, en fait, un jugement de Dieu, en fait, ici, de sanctions, de condamnations sur, en fait, Israël, sur, en fait, Yéhouda, et sur la ville de Yéhouchalaïm, qui, en fin de compte, n'a pas écouté. Le peuple n'a pas écouté. C'est le dernier roi. Et Cédéciasse, c'est le dernier roi. OK ? Et donc, on va voir ce que Dieu, en fin de compte, va dire, en fait, ici. Donc, la parole est adressée à Yermé-Yahou. OK ? Verset 2, ainsi parle l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Va, et dit à Tzid-Ki-Yahou. Tzid-Ki-Yahou, OK ? C'est Cédéciasse. En hébreu, ça veut dire, en fait, ici, l'Éternel est ma justice. C'est un beau nom. OK ? Et c'est le dernier roi des Judas. Avant la destruction de Jérusalem, en 586. Donc, il était roi de Yéhouda. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel. Voici, je livre cette ville entre les mains du roi de Babel, et il la brûlera par le feu. Et toi, tu n'échapperas pas à ses mains, mais tu seras pris et livré entre ses mains. Tes yeux verront les yeux des rois de Babel. Il te parlera bouche à bouche, et tu iras à Babel. Babel, c'est Babylone. Seulement, écoute la parole de l'Éternel Tzidkiaou, roi de Yéhouda. Ainsi parle l'Éternel sur toi. Tu ne mourras point par l'épée. OK ? Déjà. Tu mourras en paix comme on a brûlé des parfums pour tes pères, les anciens rois qui t'ont précédé. Ainsi, on en brûlera pour toi, et l'on te pleurera en disant, hélas, Seigneur, car j'ai prononcé cette parole, déclaration de l'Éternel. Donc ça, c'est un jugement de condamnation, évidemment. On dira, hélas, Seigneur, et Irméou, le prophète, dit toutes ces paroles à Tzidkiaou, roi de Yéhouda, à Yéhouchalaïm. Donc, un jugement de condamnation, certainement que ceci a dû être annoncé à Tzidkiaou, Cédécias, la septième année de son règne. Il a régné onze ans, donc probablement, en fait, trois, quatre ans avant, effectivement, que cela n'arrive. Alors, que va-t-il se passer ? Est-ce pour autant que Cédécias, Tzidkiaou, va se repentir devant Dieu et va marcher bien en fin de compte devant le Seigneur ? Non. C'est parce qu'il va désobéir et parce qu'il ne va pas écouter la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Donc, l'iniquité va toujours être là. Il va toujours transgresser, en fait, la parole de Dieu. On va le voir. Et c'est, en fait, les raisons pour lesquelles, puisqu'il n'est pas revenu, il a eu le temps de revenir, mais il n'est pas revenu à l'Éternel, alors les jugements de condamnation sont venus. Voyons à partir du verset 7. OK. À partir du verset 7, cela nous dit « Et l'armée du roi de Babel combattait contre Yerushalayim et contre toutes les autres villes de Yéhouda, contre Lakis et Hazeka, c'est-à-dire deux autres villes, car c'était des villes fortes qui restaient parmi les villes de Yéhouda. » Donc, toute l'armée, en fait, ici, de, comment dire, « Nébuchadnezzar n'avait pas réussi à anéantir, en fait, ces trois villes. » La parole fut adressée à Yirmeyahu. Yirmeyahu, OK, le prophète. Ça veut dire « celui qui a été établi, Yirmeyahu, celui qui a été désigné, celui qui a été élevé, en fait, ici, quelque part. » La parole fut adressée à Yirmeyahu de la part de l'Éternel, après que le roi Tzidkiyahu eut fait un pacte avec tout le peuple qui était dans Yerushalayim pour publier la libération. Donc, ici, il y avait donc un pacte qui devait être fait et il y avait une libération qui était annoncée, on va voir. « Afin que chaque homme renvoie libre son esclave et chaque homme sa servante, l'hébreu et la femme de l'hébreu, et que personne ne t'implit dans la servitude le juif son frère. » C'était dans les lois que nous avons vus tout à l'heure, dans les jugements que nous avons vus tout à l'heure. « Tous les chefs et tous les peuples qui étaient entrés dans le pacte s'engagèrent à renvoyer libre chaque homme son esclave et sa servante afin de ne plus les tenir dans la servitude et ils obéirent et les renvoyèrent. » C'est très bien. Mais ça veut dire qu'avant, ils ne le faisaient pas. Oui, bien sûr. Pourtant, ils devaient le faire. Tout ça, ça fait partie des péchés, des transactions, des iniquités et des choses qui ne sont pas justes devant Dieu et qui, en fin de compte, ici, amenaient le péché. Là, ils étaient bien, en fin de compte, engagés à obéir et à les renvoyer. Verset 11. « Mais ensuite, ils changèrent d'avis. Ah ! » Ils reprirent les esclaves et les servantes qu'ils avaient affranchis. Ils les forcèrent à revenir esclaves et servantes. Alors là, bien sûr, ça ne va pas plaire à l'Éternel. La parole de l'Éternel à Yirmé-Yahou de la part de l'Éternel fut pour lui dire « Ainsi parle l'Éternel, l'Élohim d'Israël. J'ai fait une alliance avec vos pères, le jour où je les ai fait sortir du pays de Mitzraïm, de la maison des esclaves, et je leur ai dit « Au bout de sept ans, chaque homme parmi vous rendra libre son frère hébreu qui se vend à lui. Il te servira six années, puis tu le renverras libre de chez toi. Mais vos pères ne m'ont point écouté et n'ont point prêté l'oreille. Vous, vous aviez fait aujourd'hui un retour sur vous-mêmes. Donc vous avez fait une très bonne chose. Vous aviez fait ce qui est droit à mes yeux en publiant la libération de chacun des hommes pour son prochain. Vous aviez fait un pacte devant moi et dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Bien. Disons qu'ils étaient revenus. Ils avaient fait un pacte, bien sûr, pour revenir. Verset 16. « Mais vous êtes revenus en arrière et vous avez profané mon nom. Vous avez repris chacun des esclaves et chacune des servantes que vous aviez affranchis pour rendre libre votre âme, leur âme, et vous les avez forcés à redevenir vos esclaves et vos servantes. » Alors, ça, effectivement, c'est grave. Ces non-respects, ils ont failli revenir, d'accord, mais ils ne sont pas revenus. Eh bien, c'est extrêmement important. Quand je fais un engagement vis-à-vis du Seigneur, il faut que je le garde. Déjà, je dois respecter la parole. Si, en fin de compte, je dis que je vais faire comme ça maintenant, il faut respecter cette parole, évidemment. Sinon, les jugements vont venir. Non pas parce qu'on n'a pas respecté cette fois-ci, mais parce qu'il y a un passif, en fait aussi, très grave, de péché, de transgression et d'iniquité. Iniquité, c'est non seulement les malédictions, mais aussi tout ce qui est injuste devant Dieu, que moi j'ai fait ou que mes pères ont fait, ont fait, en fait ici, car on reçoit l'héritage de ses pères. On continue ce verset. Qu'est-ce que Dieu veut dire ? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. « Vous ne m'avez point obéi en publiant la libération de chaque homme pour son frère, de chaque homme pour son prochain. Voici, je publie contre vous, déclaration de l'Éternel, la libération de l'épée, de la peste et de la famine, et je vous rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. » Donc Dieu est en colère ici et c'est la fureur de sa colère qui se répand, bien évidemment. Déclaration de l'Éternel, « Neumadanaï », donc ça veut dire vraiment qu'en fait il n'y a plus rien à faire ici. La libération de l'épée. Donc l'épée, en fait ici, la méchanceté, en fait ici, ok, les adversaires, les ennemis qui vont être fortifiés en fait ici, eh bien ça va venir. La libération de l'épée. De la peste. Libération de la peste parce qu'en fait on ne revient pas. La peste, c'est comme le Covid-19, c'est en fait ici des épidémies ou des pandémies. En fait ici, on ne se repent pas si on ne revient pas à Dieu. Eh bien, en fin de compte, Dieu risque de permettre que cela s'aggrave. Oui, bien sûr. Tout ça dans le but d'amener à la repentance. Bien évidemment. On est donc là dans un phénomène extraordinaire. Dieu est en train de reprendre le contrôle de sa terre, de sa terre à lui. Car toute la terre, lui, appartient. Bien évidemment. s'il a donné un territoire, s'il a donné un pays à telle nation ou telle autre nation, cette nation a la responsabilité de bien le gérer. Mais la terre, elle appartient à Dieu. C'est donc Dieu qui décide. Le Covid-19, c'est déjà, en fin de compte, l'expression, un signe, en fait ici, de la manifestation spirituelle de l'éternel Dieu qui veut qu'on le reconnaisse comme étant le seul Dieu unique et vrai, comme étant l'éternel, celui qui était, qui est, qui sera, ou encore, selon certains, celui qui est étant tout le temps, en fait ici. Donc là, c'est très important. La libération de l'épée, c'est-à-dire des disputes, des discordes, des bagarres, des, comment dire, du terrorisme, si vous voulez, des conflits, des agressions dans les rues, etc. Ça, c'est la libération de l'épée, ok, et de la peste et de la famine. Ok, les confinements d'hiver qu'il y a eu lieu, ne vous imaginez pas que ça ne soit pas sans conséquences. Ça va avoir des conséquences sur notre économie et ça va entraîner des famines. Oui, bien sûr. Je vous rendrai un objet d'effroi pour tous les pays de la terre, tous les royaumes de la terre. Ok, donc Israël a été dispersé. Jérusalem a été détruite en 586 et dispersée, bien évidemment. Et Israël, depuis ce temps-là, bien sûr, il y a toujours eu la voie de salut au travers de Christi Échois, mais tous n'ont pas écouté et tous ne reviennent pas à la parole de Dieu. Ok, il n'y a qu'une seule Torah qui a été donnée et il n'y en aura qu'une seule. Ok, pas deux, pas trois, non, une seule. Voilà pourquoi la Torah est la vérité et qu'il faut l'écouter et la mettre en pratique. Ici, Dieu a rendu, en fait, son peuple un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Israël a été persécuté pendant ces 2000 années, en fait aussi, quelque part. Et cela, Dieu l'a permis. Pourquoi ? Parce que son peuple a été dans la désobéissance et n'a pas montré l'exemple. Mais Dieu est en train de revenir, vous allez voir, ça va être quelque chose d'absolument glorieux, glorieux. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Regardez verset 18. Je livrerai les hommes méchants qui ont violé mon alliance, qui n'ont point observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant le veau en deux et en passant entre les morceaux, ce qui est un signe d'engagement irrévocable. Verset 19. Je livrerai les chefs de Yéhouda et les chefs de Yéhouchalaïm, les eunuques, les sacréateurs et tout le peuple du pays qui sont passés entre les morceaux du veau pour faire ce pacte. En fait, ici, ils avaient pris un veau, ils l'avaient fendu, coupé en fait en deux et ils étaient passés au milieu. C'était, en fait, ça, c'est la manière de faire un, comment dire, un pacte, un engagement hier. On faisait comme cela. Et là, en fin de compte, les chefs de Yéhouda, les chefs de Yéhoudaïm, les eunuques, les sacrificateurs aussi, tous les responsables spirituels, ils avaient fait un pacte pour revenir pour revenir à l'éternel, ce qui était agréable à Dieu. Mais finalement, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait, résultat des courses, et bien les jugements de condamnation de Dieu s'accomplissent. Verset 20, « Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur âme, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. » OK ? Donc, verset 20, c'est très important. « Je livrerai entre les mains de leurs ennemis. » Donc, tous les ennemis que tu peux avoir, eh bien, ça peut, en fait ici, être fortifié, s'élever contre toi. Pourquoi ? Parce que tu es dans la désobéissance. OK ? Donc ça, c'est pour interpeller tous les Français. Bien évidemment, pas seulement les responsables spirituels. Eux, ils vont avoir leur lot, bien évidemment, de jugement, mais aussi tous les responsables spirituels responsables du pays sont concernés. En fait, ici. Entre les mains de ceux qui en veulent à leur âme. Ici, c'est bien une affaire spirituelle. Ceux qui en veulent à leur âme. Voilà pourquoi on a parlé tout à l'heure de Nebuchadnezzar. C'est Nebuchadnezzar avec la puissance spirituelle qui est derrière, qui vient, en fin de compte ici, contregarer, emprisonner, enchaîner, en fait, les hommes et les âmes, en fait aussi. Enchaîner les âmes. C'est-à-dire qu'ils ne verront pas la parole de Dieu et en fait, ils vont être enfermés dans toutes sortes de fausses doctrines. Et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Je livrerai Tzitkiahou, Cédécias, le dernier roi de Juda, et ses chefs, entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur âme. Néphèche, ici. Ce n'est pas leur vie, simplement. C'est leur âme. On est, en fait, dans les profondeurs spirituelles, dans leur âme, entre les mains de l'armée du roi de Babel, Babylone, qui s'est éloigné de vous. Oui, Dieu les avait écartés, en fait, ici. Ils sont partis combattre l'Égypte, mais Dieu dit, OK, ils sont partis, mais ils vont revenir. Ne vous inquiétez pas. OK, vous n'échapperez pas, en fait, ici. Vous n'échapperez pas parce que vous n'écoutez pas et vous ne mettez pas en pratique. C'est exactement ce qui va se passer aussi aujourd'hui. Voilà, pour qu'on lit tout le chapitre en entier, si le temps de la repentance, c'est le Covid-19. Dieu permet le Covid-19 afin que les hommes et les femmes puissent se repentir. mais comme c'est écrit, en fait, chez les prophètes, OK, le repentir se dérobe à mes yeux. Dieu voit, constate, OK, on ne parle pas, en fin de compte, ici, de revenir à Dieu. Non, on est, en fin de compte, dans, comment dire, le déni, tout simplement. On ne se veut pas reconnaître qu'ici, l'épidémie mondiale, c'est, en fait, ici, un signe, un signe de l'éternel, un signe officiel aux yeux de tous, comme quoi Dieu est aux commandes. Alors, en fin de compte, tout ça, c'est pour apprendre, en fait, aussi, que l'éternel Dieu est Dieu. Mais tout le monde va apprendre que l'éternel est Dieu, que l'éternel est le seul Dieu unique et vrai. On rentre dans une période prophétique extraordinaire, en fait, ici, une période très difficile, une onction du Seigneur va venir pour fortifier. Verset 22. Voici, je donnerai mes ordres, déclaration de l'éternel, et je les ramènerai contre cette ville. Donc Dieu va ramener Nebuchadnezzar contre cette ville. Ils l'attaqueront, ils la prendront, ils la brûleront par le feu, et je ferai des villes de Yéhouda un désert sans habitants. Voilà pourquoi c'est bien arrêté. Je ferai, en fin de compte, ici, des villes de Yéhouda un désert sans habitants. Jérusalem va être détruit, tout le peuple, le temple va être détruit, et effectivement, les enfants d'Israël vont être soit détruits, soit dispersés, soit menés en esclavage. Ok ? On est vraiment là dans des jugements, jugements de Dieu très graves. Mais Dieu, en fin de compte, ici, on va le voir, on va aller maintenant dans le deuxième chapitre, quand on va lire ce chapitre 33. On devait lire simplement le 25-26, si ma mémoire est bonne, oui, 25-26, mais on aime tellement la parole de Dieu qu'on va enfin comprendre tout le chapitre. Et c'est très important qu'on prenne tout le chapitre 33, pas seulement le 25-26. 25-26, ça nous dit, en fait, ceci. Ok ? Ça nous dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les règles des cieux et de la terre, tout le ciel et la terre appartiennent à Dieu, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur, et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur des descendants d'Adam, de Yitzhak et de Jacob, car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. Ok ? Donc on voit déjà l'état d'esprit de ce chapitre. Ok ? Mais on va lire en temps entier. C'est trop important, vous allez voir. Ok. Chapitre 33 de Jérémie. Voici la parole de l'Éternel adressée à Yirmiyaou une seconde fois pour lui dire alors qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Donc il était enfermé dans la cour de la prison. Ok ? Parce qu'il dérangeait. Mais là, en fin de compte, Dieu ne lui parle. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit. Je vous rappelle que Jérémieyaou est un prophète qui a parlé pendant plus de 40 ans pour sans cesse rappeler de revenir sur les paroles, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Pendant 40 ans, il a été là, suscité, établi, justement, pour rappeler qu'il fallait revenir à la Torah et effectivement la mettre en pratique. Et c'est très important. Nous sommes dans la même situation aujourd'hui. C'est en fait un retour, retour à la parole de Dieu que Dieu veut. En fait, ici, Covid-19 et autres, ça va venir. Les dégradations vont venir de plus en plus graves. En fait, ici, ça va bouleverser les économies mondiales. Ceux qui étaient grands hier ne seront plus grands demain, etc. Cela va donc changer, évidemment. Écoutez bien, en fait, ici. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Sur les maisons de cette ville et sur les maisons des rois de Yéhouda, elles seront abattues par les terrasses et par l'épée. Terrasses, ce sont les fortifications qui étaient amenées contre les murailles pour détruire les murailles et permettre, en fait, ici, de passer au-dessus des murailles. Donc, elles seront abattues par les terrasses et par l'épée. Ils s'avanceront pour combattre les Kasedim. Les Kasedim, ce sont les Chaldéens. Chaldéens, c'est en fait aussi toute la puissance occulte de Babylone, qui en fait agit même encore aujourd'hui. Ça ne s'appelle pas les Chaldéens, mais en fait ici, tout ce que vous avez en termes de franc-maçonnerie ou autre, tout ce qui est occultisme, etc., ça vient, en fin de compte, à l'origine des Kasedim. C'est la puissance occulte qui est là pour, en fin de compte, ici, enchaîner les hommes et les femmes. Ils s'avanceront pour combattre les Kasedim, mais elles seront remplies de cadavres, des descendants d'Adam qui auront été frappées dans ma colère et dans ma fureur ardente. Donc colère, ici, c'est le mot af, et ici, le mot, en fait, fureur ardente, c'est le mot, en fin de compte, petite rhéma. Rhéma que vous voyez là, ça nous parle de fureur ardente, c'est pas raronne. Il y a un autre mot, en fin de compte, ici, af, que vous voyez là, ça, ça veut dire colère, en fait, ici, raronne, ça veut dire fureur, et rhéma, c'est plus la fureur ardente. Il y a donc différents degrés comme cela que l'on perçoit, effectivement, dans la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est clairement établi. Là, on est, en fin de compte, dans des états où Dieu est en colère, en fait, dans sa fureur ardente, non seulement dans sa colère, mais sa fureur ardente, à cause de leur méchanceté, je cacherai ma face à cette ville. OK ? Donc, méchanceté, en fait, ici, c'est, en fin de compte, le fait de ne pas écouter Dieu et de persévérer à ne pas écouter Dieu, eh bien, ça veut dire qu'on est méchant ou on devient méchant. Non pas forcément physiquement, mais on devient méchant devant Dieu quand, en fait, on persiste à ne pas vouloir écouter et à être rebelle à Dieu et à sa parole. On devient méchant selon la Bible. OK ? À cause de leur méchanceté, je cacherai ma face à cette ville. Enfin, c'est d'exactement la même manière aujourd'hui. Parce qu'ils ne se rependent pas, Dieu dit, je cacherai ma face, en fait, ici. Donc, les prophètes ne verront plus, ils vont recevoir des choses, mais ce n'est plus de l'Esprit de Dieu. OK ? Les prophètes vont devenir des faux prophètes. etc. S'ils ne reviennent pas, en fait, s'ils ne se rependent pas et ne reconnaissent pas que l'éternel Dieu est à Elohim, est le seul Dieu unique et vrai et qu'il a donné une loi, la Torah, pour qu'elle soit écoutée et mise en pratique. C'est très important, nous arrivons à la fin du temps des nations. La fin du temps des nations, ça va se terminer par, en fait, la venue de l'Antichrist. Et l'Antichrist est appelé par Polos dans Thessaloniciens, chapitre 2, en fait, ici, de 2 Thessaloniciens, verset 8, il est appelé le centora, celui qui est centora. Ainsi, parce que les hommes et les femmes n'ont pas voulu de la Torah, Dieu va leur donner un centora, comme chef, en fait, ici. c'est aussi simple que ça, en fait, ici, on voit très clairement les jugements, en fait, de Dieu et cela vient petit à petit. Donc, qui auront été frappés, ici, mais elles seront remplies. Ils s'avanceront pour combattre les casse-dîmes. Vous voulez combattre, en fait, ici, les puissances occultes, etc. Mais elles seront remplies de cadavres des descendants d'Adam qui auront été frappés dans ma colère et dans ma fureur ardente à cause de leur méchanceté. Je cacherai ma face à cette ville. Donc, ça veut dire que Dieu ne se révèle plus comme, en fait, il se révélait avant. C'est exactement ce qui se passe. Voilà pourquoi l'Esprit-Saint se retire. Comme hier, il s'est retiré de Jérusalem, eh bien, en fin de compte, il se retire aussi des assemblées qui persévèrent dans la méchanceté, qui persévèrent dans, en fait, dans le fait de ne pas écouter la Torah pour la mettre en pratique. Voici, verset 6, écoutez bien. Voici, je ferai monter la restauration et la santé. Je les guérirai complètement et je leur ouvrirai pleinement une source abondante de chalum et de vérité. Dieu promet, en fait, ici, ici, nous sommes six siècles avant Jésus-Christ. Dieu promet, dans ce verset, c'est un changement de tout au tout par rapport à ceux qui vont mourir, en fait, ici. Dieu dit, moi, je vais faire monter, je vais faire monter la restauration et la santé. Je les guérirai complètement. On peut dire complètement, c'est en italique parce que le verbe est au parfait, donc c'est, en fait, une guérison parfaite, complète. Et je leur ouvrirai, ouvrirai pleinement une source abondante de chalum et de vérité. Quelle est cette source de restauration, de santé, de guérison complète et, en fait, de cette source qui va être ouverte, une source abondante de chalum et de vérité, c'est qui ? Mais c'est Christ. On est en train de parler de Christ. Dieu a ouvert et a fait venir Christ depuis 2000 ans pour qu'il soit une source pour la restauration, la santé, une guérison complète et, en fait, une source d'eau vive de chalum et de vérité. Verset 7. Je ramènerai pleinement les captifs de Yehouda. Je ramènerai pleinement. C'est un accompli, en fait, en hébreu. Ça veut dire ramener au moment où c'est dit. Ça veut dire que c'est une réalité. Donc, c'est une réalité que l'on va voir, qui est accomplie déjà dans le plan de Dieu. Je ramènerai pleinement les captifs de Yehouda et les captifs d'Israël. Je les rétablirai pleinement comme autrefois. Ah, c'est important ce « comme autrefois ». C'est-à-dire dans la puissance en fin de compte où ils sont attachés à Dieu, ils écoutent la Torah, ils la mettent en pratique avec grâce et vérité. Je les rétablirai complètement. Mes frères et mes sœurs, on va vivre des choses extraordinaires. Extraordinaires. Je les rétablirai comme autrefois. Je les publierai je les purifierai de toutes les iniquités, c'est-à-dire toutes les choses injustes, mais aussi toutes les malédictions qu'ils ont commises contre moi. Et je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Tout cela va se réaliser au travers de Christ Yeshua. Voilà pourquoi on parle du Christ hébreu, bien évidemment, et c'est donc là très important. Cette ville sera pour moi un sujet de joie. Vous voyez, Jérusalem redeviendra un sujet de joie, de louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai. Voyez donc ce qui va se passer à Jérusalem. Bien sûr qu'en fait Israël a besoin d'être travaillé. Bien sûr, en fin de compte, que là-bas, le peuple d'Israël a besoin d'être travaillé. Il va être travaillé. Mais Dieu va restaurer. Il va restaurer les choses glorieuses. Glorieuses. Verset 10. Ainsi parle l'Éternel. On entendra encore dans ce lieu dont vous dites il est désert. Il n'y a plus de descendant d'Adam, plus de bête. On entendra dans les villes de Yéhouda et dans les rues de Yéhouchalaïm dévastés, privés d'hommes, d'habitants et de bêtes, les cris de réjouissance et les cris de la maigresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent louer l'Éternel des armées car l'Éternel est bon, car sa bonté et du rage toujours. La voix de ceux qui offrent des actions, des sacrifices, d'actions de grâce ou plutôt de reconnaissance. Mon art n'a pas changé. Je préfère reconnaissance. C'est plus approprié. Dans la maison de l'Éternel car je ramènerai les captifs du pays comme ils étaient précédemment ou comme ils étaient autrefois. L'Éternel a parlé. C'est en fait ici arrêté. Donc ça veut dire que c'est bien des choses qui vont arriver et qui vont être glorieuses. Voilà pourquoi Israël est aussi touché par le Covid-19. Tout simplement parce que Israël doit se repentir et revenir à la Torah pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua. L'interprétation rabbinique n'est pas toujours juste. Bien évidemment, elle n'est pas juste du tout, on peut dire. car l'héritage en fait ici des rabbins ne nous faisons pas, enfin qu'on ne nous trompons pas. C'est en fait l'héritage des pharisiens de l'époque de Yeshua. Et oui, les rabbins en fait disent bien nous en fait nous avons, nous sommes en fait héritiers des pharisiens en fait ici. Tout simplement. Donc ici, vous savez ce que Yeshua dit en fait des pharisiens. OK ? Eh bien, vous êtes des hypocrites parce que par vos commandements vous annulez la Torah, vous tuez la Torah en fait ici, les commandements de la Torah. Bien évidemment, on est dans un système religieux avec les pharisiens et les rabbins aujourd'hui qui en fin de compte n'est pas satisfaisant devant Dieu. Voilà pourquoi le peuple d'Israël est aussi touché par le Covid-19 afin qu'il puisse revenir à la Torah pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua. Mais là, on voit au travers de ce chapitre qu'il y a bien une restauration pleine et entière en fait ici du peuple juif bien évidemment. Et ceci pour que ce soit un témoignage parmi toutes les nations. Oui, bien sûr. Il va donc y avoir ce qu'on appelle un réveil spirituel quelque part. Je n'aime pas trop ce terme parce qu'il a un peu trop une connotation trop évangélique mais évidemment un retour en fait on va dire aux racines hébraïques de la foi et ça va être glorieux. Ainsi parle l'Éternel des aînés. Il y aura encore dans ce lieu qui est désert sans descendre en allant ni bête dans toutes les villes de Yéhouda. Il y aura des demeures pour les bergers afin faisant reposer leurs troupeaux. Donc afin qu'ils puissent être éduqués, formés, façonnés. Dans les villes de la montagne et dans les villes de la plaine, dans les villes du Midi, dans le pays de Binyamin et aux environs de Yéhoucharaïm et dans les villes de Yéhouda, les brebis passeront encore sous la main de celui qui les compte, l'Éternel a parlé. Donc ça veut dire ici une restauration. Les brebis passeront. Cela veut dire qu'en fait il y aura tout un certain nombre de croyants qui auront besoin d'être ici quelque part comptés pour qu'on s'en occupe, qu'on les soigne et qu'on les instruise dans la Torah pleine de grâce et de vérité. Verset 14. Voici les jours viennent. Déclaration de l'Éternel. Déclaration de l'Éternel. Néhu Madonai, c'est donc en fait ici quelque chose d'irrévocable. Où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Yéhouda. Ici, sur la maison d'Israël et sur la maison de Yéhouda. Donc, tous les gifs qui faisaient partie de la maison d'Israël, des dix tribus en fait dispersées qui sont jouiries parmi les nations, Dieu, en fin de compte, va restaurer, bien évidemment. Rassembler, les faire revenir sur la terre d'Israël afin d'être un témoignage vivant. Verset 15. En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice par la foi. Quel est ce terme ? En fait, ce germe de la justice par la foi. Eh bien, c'est de Yéchoa dont on parle là. Je ferai éclore à David un germe de justice par la foi. qui marche par la foi et il pratiquera un jugement juste. Mishpat, en fait, ici. Donc, on peut traduire par jugement juste, oui, et la justice par la foi dans le pays. Ce n'est pas équité, ici. Non, on parle de la justice par la foi. Tu marches par la foi, tu es justifié. OK ? Même si tu ne sais pas tout, ce n'est pas grave. Ça, ce n'est pas grave, ce n'est pas important. En fait, ici, ce que le Seigneur veut, c'est une attitude de cœur qui soit sincère devant Dieu. verset 16. En ces jours-là, Yéhouda sera sauvé. Yérouchalaïm aura la sécurité dans sa demeure et voici comment on l'appellera l'Éternel, notre justice. car ainsi parle l'Éternel. David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. OK ? On est bien d'accord là-dessus. Voilà pourquoi, au temps où Yéchoa est venu, les croyants de l'époque savaient très bien que Yéchoa c'était le fils de David. C'est pour ça qu'ils disaient, en fin de compte, ici, en fait, à Yéchoa, fils de David, aie pitié de moi. C'est bien ce que l'aveugle, en fait, ici, à Yériho, Jéricho, crie, bien évidemment, quand il voit passer Yéchoa, le Nazorien, c'est-à-dire le consacré, consacrant, celui qui est bien inscrit, bien ancré dans la Torah, les prophètes et les psaumes, avec grâce et vérité. Il est venu, non seulement pour payer le prix du rachat, mais aussi pour nous enseigner, en fait, et nous fortifier avec grâce et vérité. Voilà ce qui est le plus important, en fait, ici. David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Les sacrificateurs, les Léviim, en fait, ici, donc les Kohanim et les Léviim, ne manqueront jamais devant moi de successeurs pour offrir des sacrifices d'élévation, brûler des parfums avec les offrandes et faire des sacrifices tous les jours. Donc la restauration aussi de certains sacrifices dans le temple, elle est annoncée, bien évidemment, en fait, ici, alors que le temple de Jérusalem n'est pas encore détruit. Eh bien, en fin de compte, il va y avoir destruction, une période où il n'y a plus de temple, plus de sacrifices. Mais dans Ézéchiel, nous revoyons très clairement que le prince, Yeshua, refait un certain nombre de sacrifices avec grâce et vérité parce qu'on ne comprenait pas, en fait, ici, toute la dimension de certains sacrifices. Alors, cela va revenir à titre d'exemple pour nous montrer, nous instruire et nous façonner, pour nous apprendre la sainteté de Dieu. Je reviendrai sur ce mot, c'est trop important. Dieu a dit « Vous serez saint parce que je suis saint. Tant que vous n'êtes pas conformes ou que l'on n'est pas conformes à la sainteté de Dieu, eh bien, Dieu nous travaille, nous façonne. Et ça, ça peut prendre du temps et ça prend toujours du temps. Verset 19, la parole de l'Éternel adressée à Irméa au fût pour dire. Ainsi parle quand on dit la parole de l'Éternel. C'est, en fait, ici, l'image de Yeshua lui-même qui s'appelle la parole de l'Éternel. Je vous le rappelle, en fin de compte, dans les écrits, nous avons, en fin de compte, Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu qui sont tous les trois, en fait, un, mais nous avons, dans certains versets de la Torah, des prophètes et des psaumes aussi, l'expression l'Éternel, la parole de l'Éternel et l'Esprit de l'Éternel. Lorsqu'on parle de la parole de Dieu ou la parole de l'Éternel, on est en train de parler de qui ? De Christ Yeshua. De Christ, celui qui est l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de l'Éternel. Et c'est par lui que le salut va venir. Tout le monde, dans la pensée hébraïque, le sait très bien. Verset 20, ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps. OK ? Donc Dieu dit ça. C'est pour montrer sa miséricorde. Regardez bien, on fait ici. On continue, on fait ici. Alors, aussi mon alliance avec David, mon serviteur, sera rompue, en sorte qu'il n'y aura point de fils régnant sur son trône et mon alliance avec les Léviines et les Koanimes qui font mon service. Non. Dieu va restaurer les Lévites, les Koanimes. Dieu va restaurer, en fin de compte ici, son fils bien-aimé en tant que Seigneur des Seigneurs, roi des rois, en fait ici, sur la terre. L'alliance avec David. On est là dans l'alliance avec David. Verset 22, de même qu'on ne peut compter l'armée des cieux ni mesurer le sable dans la mer, de même je multiplierai la postérité de David, mon serviteur et les Léviines qui font mon service. Donc, ces Léviines et ces Koanimes sont toujours, toujours, toujours sur la Torah, bien évidemment, évidemment, avec grâce et vérité, bien évidemment. Verset 23, la parole de l'Éternel à Irméaou fut pour lui dire « N'as-tu pas remarqué ce que disent les gens, les deux familles que l'Éternel avait choisies ? Il les a rejetées. Ainsi, il méprise mon peuple au point de ne plus le regarder comme une nation. » Regardez ce qui se passe dans le monde entier, en fait ici. Dieu a rejeté Judas à un moment donné et Israël ? Oui, bien sûr, parce qu'ils ont été mis à part, mais il ne les a pas rejetés complètement. Il va les restaurer et c'est pour ça qu'en fin de compte, les nations méprisent, méprisent Judas et méprisent Israël, en fait en réalité. Mais il y a une dimension prophétique derrière au point de ne plus les regarder comme une nation. Dieu va restaurer ça. Ainsi parle l'Éternel. « Si je n'ai pas fait alliance, si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et la nuit, si je n'ai pas établi les règles des cieux et de la terre, » Ici, c'est le mot « rouka », c'est le mot « règles », c'est même pas les lois, c'est les règles, en fait, ici. « Ainsi, alors aussi, je rejetterai la postérité de Jacob et de la vie de mon serviteur. Je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. » Donc Dieu va restaurer, restaurer des Kohanim, restaurer des Levim, etc. Pourquoi ? Pour enseigner la Torah pleine de grâce et de vérité à la gloire de l'Éternel. On vit des temps prophétiques extraordinaires. Mon frère, ma sœur, ok, tu vas voir, écoute, ok, et mets en pratique. On va aller maintenant dans Esaïe 56. On va lire en entier le chapitre 56 et le chapitre 57. Ils ne sont pas très longs, mais ils sont très importants par rapport, en fait, au temps où nous sommes. Esaïe, donc, chapitre 56. Allons-y. Celui-ci ne fait que 12 versets. Mais là, ce sont des recommandations. Au travers, je vous rappelle, Yirme Yahou, ok, Jérémie, c'est six siècles avant Jésus-Christ. Yécha Yahou, ok, c'est Esaïe, c'est huit siècles avant Jésus-Christ. Regardez ce que l'Éternel dit. Au travers de la bouche de Yécha Yahou, Esaïe. Ainsi parlez-t-elle. Ça nous concerne aujourd'hui. Ça nous parle par rapport à tout ce qu'on a vu. Ok ? Si je veux écouter, je veux mettre en pratique. Observez mes jugements. Ah, ici, c'est bien le mot Mishpat que l'on a, Mishpatine. Observez mes jugements. Je vous ai donné des modèles, des exemples. Ok, faites des jugements qui sont sur ces modèles-là. Ok ? Pratiquez la justice par la foi. Oui, ici, ce n'est pas la justice tout court, c'est Tzedakah, c'est donc la justice par la foi. Ok ? Ma délivrance. Ok ? Ma délivrance, ce n'est pas mon salut ici. C'est Yeshua, c'est, en fait ici, ma délivrance. Ne tardera pas à venir et ma justice par la foi à se manifester. Tout ce qui marche par la foi, en fait ici, sur la parole de Dieu, sur la Torah, en fait ici, eh bien, c'est très bon. Je vous montre les différents mots. Vous avez le mot Mishpat, en fait ici. Ok, jugement. Vous le montrez comme ça, vous pouvez, on va aussi, vous arrêter, faire une pause. Ici, on a le mot Tzedakah. Tzedakah, ok, c'est pas comme Tzedek. Tzedek et Tzedakah, c'est traduit dans l'ébile française par justice. Non, Tzedek, c'est la justice. Tzedakah, c'est toujours la justice, mais, en fait ici, en relation avec la foi. C'est la justice par la foi ou la justification, si vous voulez. Nous sommes là dans la même foi qu'Abraham et comme lui, nous pouvons être justifiés par la foi. Si je marche par la foi, sur les fondements, les bons fondements, la Torah, en fin de compte, pleine de grâce à travers le Christ, je n'ai pas besoin d'être parfait ou d'être arrivé en état parfait pour être sauvé. Non, il faut que je marche par la foi, en la parole de Dieu qui est le Christ, ok, et cela me rend juste. Ça, c'est la Tzedakah. C'est très important. Dans la tradition juive, même le mot Tzedakah a été déformé. Donc, quand on parle de Tzedakah dans la tradition juive, c'est faire l'aumône, ok, bon, ça c'est la Tzedakah. C'est donner pour les pauvres, etc. Donc, le mot a été, comment dire, dans la pensée juive, en fait ici, comment dire, perverti, et en fait ici, on ne comprend pas bien le mot Tzedakah dans la tradition juive, ok, à cause de cette déformation. Mais ici, dans la Bible, en fait ici, le mot Tzedakah, ici, il existe 157 fois dans 150 versets, ça parle toujours de la justice par la foi, toujours. Ensuite, le mot qui est traduit dans le verset ici par salut, ce n'est pas le mot salut, c'est le mot Yeshua. Yeshua comme le nom de notre Seigneur Yeshua. Pourquoi il s'appelle Yeshua ? Eh bien, en fin de compte, parce que Yeshua, ça veut dire délivrance. Et Yeshua est notre délivrance. Voilà pourquoi, en fait, il porte ce nom-là. Le mot Yeshua, donc, ça veut dire délivrance. À ne pas confondre avec Yeshua ou Teshua. Yeshua, ça nous parle du salut. Yeshua, ça nous parle de la délivrance. Et Teshua, ça nous parle de la victoire ou de la délivrance accomplie. C'est donc très bien. Ces mots sont très mal traduits. Yeshua, Yeshua, et Teshua, c'est très mal traduit. C'est une confusion dans les traductions françaises. Ce n'est pas étonnant que le croyant, en fait ici, ne puisse pas s'en sortir, parce qu'il manque, en fait ici, de l'information. Il y a de plein de confusions. Donc, il faut ramener, en fait ici. Donc, tous ces mots, nous les avons tous revus, les uns après les autres, de manière à les recaler, en fait, correctement. OK, dans une traduction qui paraîtra quand Dieu le voudra, en fait ici. Donc, pour le moment, on réédite, en fait ici, la brit radacha. C'est la première étape. Deuxième étape, on éditera, en fait, une Torah avec des commentaires, en fait aussi, quelque part. Et on éditera, en fait, les psaumes, ou les psaumes d'abord, puis en fait, la Torah ensuite, etc. OK, donc ça, c'est très important. Dans le but, en fait, d'aider les croyants à être sur les racines hébraïques de la foi. Donc, on fera ça, petit à petit, étape par étape. Donc ici, pratiquer, je reprends le verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Observez mes jugements, ma manière de juger. Pratiquez la justice par la foi, et ma délivrance ne tardera pas à venir, et la justice par la foi à se manifester. Heureux l'homme mortel qui fait cela, et le fils d'Adam, OK, et le fils d'Adam. Ici, c'est le fils d'Adam. Ce n'est pas homme, ce n'est pas le même homme. Ici, c'est homme mortel. Donc, on distingue les mots. Ce n'est pas les mêmes mots, en fait, en hébreu. Heureux l'homme mortel, c'est le mot hinoche, en fait, en hébreu, qui fait cela, et le fils d'Adam, qui y demeure ferme, gardant le Shabbat, pour ne point le profaner, et veillant sur sa main, pour ne point commettre aucun mal, pour ne commettre aucun mal, gardant le Shabbat. Le Shabbat, c'est un signe. Voilà pourquoi il faut revenir. C'est la parole de Dieu qui le dit. OK ? C'est très clairement dit. Tu commences à faire le Shabbat, OK, très bien. Ne t'inquiète pas. Commence à le faire. Marche par la foi, et le reste va venir. Le Seigneur, en fin de compte, va faire les choses. Verset 3. « Que le fils de l'étranger idolâtre, qui s'attache à l'Éternel, ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple, que l'Eunuque ne dise pas, voici, je suis un arbre sec. » Donc, celui qui vient des nations, qui a pu être un étranger idolâtre, OK ? Eh bien, en fin de compte, s'il se repent, et qu'il vient vers l'Éternel, pour écouter et mettre en pratique, et faire le Shabbat, comme un signe, en fait, ici, c'est comme un signe d'alliance entre nous et l'Éternel. Eh bien, en fait, Dieu va le garder. Regardez bien ce qu'il va dire, en fait, ensuite. « Car ainsi parle l'Éternel. « Aux eunuques qui garderont mes Shabbats, qui choisiront ceux qui m'est agréable, et qui persévéreront, qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom, préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et regardez maintenant, ici, concernant, en fait, les étrangers. « Et les fils des étrangers idolâtres, qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le Shabbat pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, donc qui font le Shabbat et qui persévèrent dans mon alliance. Qu'est-ce que dit Dieu ? Je les amènerai dans la montagne de ma sainteté. Pas sur ma montagne sainte, les traductions françaises disent ma montagne sainte. Non, je les amènerai sur la montagne de ma sainteté. Imaginez que la sainteté de Dieu est comme une montagne immense, immense, très importante, et Dieu dit que si tu fais le Shabbat, et si tu persévères dans l'alliance, et bien Dieu va te faire monter sur la montagne de sa sainteté. C'est-à-dire, en fin de compte, il va te rendre de plus en plus saint, en fait ici. Comme il a dit, vous serez saint parce que je suis saint. Il dit, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur sacrifice d'élévation, c'est-à-dire leurs holocaustes, ce n'est pas les holocaustes en réalité. C'est quoi le principe de l'hengos ? C'est le principe de faire un sacrifice dans le but de s'approcher de Dieu. Donc leur sacrifice d'élévation, c'est-à-dire quand ils viendront vers moi pour s'approcher de moi, et leurs offrandes seront agréées sur mon autel, au travers de Christ, chez soi, bien évidemment, car tous les sacrifices et les offrandes doivent être faits au travers de Christ, chez soi. Quand je m'approche de Dieu, je me couvre du sang précieux de l'agneau. Le sacrifice a été fait. Et je viens vers l'éternel, mon Dieu, pour l'adorer, le servir. Et là, bien sûr, c'est agréable à l'éternel. Le sacrifice d'élévation, quand je m'approche vers Dieu, c'est un sacrifice d'élévation, et bien si je m'approche sincèrement de tout mon cœur, Dieu agréé au travers de Christ, qui échoua, car le voile est déchiré. Et leurs offrandes seront agréées sur mon autel, car à ma maison sera appelée une maison de prière pour... tous les peuples. Donc, tous les peuples peuvent venir sur la montagne de la sainteté de Dieu. C'est pour ça que je dis très souvent, quittez, en fait, ici, les montagnes catholiques, les montagnes protestantes, les montagnes, en fait, ici, de quelque domination que ce soit, une montagne évangélique, une colline évangélique, peu importe, ici, quittez toute montagne spirituelle pour venir sur la montagne de Tzion, sur la montagne de la sainteté de Dieu, en fait, ici. Yeshua se trouve là, sur la montagne de Tzion, sur la montagne de la sainteté de Dieu. Et je les réjouirai dans ma maison de prière, leurs sacrifices d'élévation et leurs offrandes seront agréés sur mon autel, car à ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples, pas seulement les juifs, tous les peuples. Il y a donc bien là une restauration. Tout, on nous a menti, on nous a raconté, en fait, ici, des bêtises, des théologies de remplacement. Et nous devons sortir de toutes ces théologies, en fait, erronées, pour venir sur la montagne de la sainteté. Nous avons fait le chemin, en fait, bon, déjà, une partie du chemin, nous n'avons pas encore tout compris, mais on sait que c'est ça, le chemin. C'est la voie, en fin de compte, que Dieu a tracée au travers de Christi Yeshua. Il nous a rachetés afin qu'on puisse venir sur la montagne de sa sainteté, sur la montagne de Zion. OK ? Pas ailleurs, sur cette montagne-là. Et Dieu, par son Saint-Esprit, est parfaitement capable de savoir où nous en sommes, les uns et les autres, afin de nous faire grandir encore et encore à la gloire de ton Saint-Nombre. Verset 9. Vous toutes bêtes des champs, venez pour manger. Vous toutes bêtes de la forêt. OK ? Ces gardiens sont tous aveugles. Regardez bien ce qui est marqué là. Ces gardiens sont tous aveugles. OK ? Pardon, je n'ai pas lu le 8. Déclaration du Seigneur, l'Éternel, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Deux points. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Très important. Voilà, c'est l'unité, en fait, bon, aussi d'Israël, avec d'autres peuples. Comment cela peut-il se faire ? Uniquement, uniquement, parce qu'ils ont la même loi, la même Torah, en fait, ici, dans le cœur. Dès lors qu'ils ont la même Torah, les mêmes règles, les mêmes lois, les mêmes jugements, eh bien, en fait, cela peut contribuer à créer un seul peuple. Dieu le dit, en fait, ici, je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Voilà pourquoi Dieu, en fin de compte, ici, va secouer d'une manière sévère en fait, ici, tout le monde entier, le monde entier. Vous tous, bêtes des champs, venez pour manger, et vous toutes, bêtes de la forêt, les bêtes des champs et les bêtes de la forêt, ce sont, en fin de compte, tous ceux qui sont spirituellement mauvais et qui s'élèvent contre Dieu, qui sont, en fin de compte, ici, rebelles contre Dieu et qui viennent pour entraîner un certain nombre de malheurs, en fait, ici, les bêtes des champs, les bêtes de la forêt, afin qu'ils puissent se déchaîner. Contre quoi ? Regardez bien. Verset 10. Ces gardiens sont tous aveugles. Les gardiens, c'est quoi ? C'est les pasteurs, c'est les évêques, c'est les responsables spirituels qui ne sont pas sur la Torah. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Tous sont des chiens muets, ici. Donc Dieu compare, en fait, ici, les gardiens spirituels à des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils sont des, ils ont des rêveries, se tiennent couchés et aiment assommillés. Soit ils sont des chiens muets, en fait, ici, soit ils sont des chiens, on va dire, verset 11, ou des chiens méchamment puissants par l'âme. C'est-à-dire, plutôt que, en fait, ici, simplement voraces, non, en fait, le texte hébreu ne dit pas ça. « Méchamment puissants par l'âme », c'est-à-dire qu'ils sont formés, structurés d'une certaine manière pour être dans telle théologie ou telle autre théologie de remplacement qui n'est pas, en fin de compte, la théologie, en fin de compte, de Dieu, de Christi échois sur la montagne de Zion. Et là, en fait, il est dit, ce sont des chiens méchamment puissants par l'âme, donc par leur volonté, par leur connaissance, ou spirituellement, en fait, ici, parce qu'ils sont sous la puissance de Jézabel, en fait, ici, quelque part. Donc, puissants par l'âme, insatiables, ce sont des bergers. Là, on a la réponse. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun son intérêt, jusqu'au dernier. « Venez, » disent-ils, « je vais chercher du vin et nous boirons des liqueurs fortes. Écoutez mes enseignements, écoutez ceci, écoutez cela, disent-ils, en fait, ici. On va chercher du vin et des liqueurs fortes et on va s'enivrer. C'est-à-dire que vous serez encore plus ivres, en fin de compte, avec eux. Nous en ferons autant demain et beaucoup plus encore. » C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils parlent, en fait, ici, mais ils parlent de choses qui sont mauvaises, qui ne sont pas inscrites sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, il faut s'accrocher et être vraiment sur la Torah, les prophètes et les psaumes, là où Dieu nous veut, car il va y avoir des jugements terribles. Terribles. Voyons, si vous le voulez bien, le chapitre suivant, 57. OK. 57 des Haïts. OK. Afin de bien comprendre la dimension spirituelle. Le juste périt et nul ne le prend à cœur. Ce n'est pas prendre garde ici, c'est prendre à cœur. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention et c'est par suite de la méchanceté que le juste est enlevé. Donc ici, cela veut dire que toute la méchanceté, tout ce qui est contre Dieu, rebelle en fait à Dieu, eh bien, va se lever de plus en plus fortement jusqu'à ce que le juste soit même enlevé. Verset 2. Il entrera dans le chalum, il reposera sur sa couche et celui qui aura suivi le droit chemin. Mais vous, approchez ici, fille de l'enche 13. Donc, il entrera dans le chalum, il reposera sur sa couche celui qui aura suivi le droit chemin, celui qui aura suivi le droit chemin. Il n'y a pas 36 chemins, 36 voies, en fait ici, c'est la voie de l'Éternel, en fait ici, au travers de Christ et Chouard. Mais à contraire, mais vous, approchez ici, fille de l'enche 13, donc qui avait été déjà séduit, race de l'adultère et de la prostituée. De qui vous moquez-vous ? Contre qui aurez-vous une large source, une large bouche ? Et tirez-vous la langue. N'êtes-vous pas des enfants de la transgression, une race de mensonges ? La parole est très claire, en fait ici. Ici, c'est le mot pécha, pécha contendu par transgression et non pas péché, non. Vous n'êtes-vous pas des enfants de la transgression, qui êtes habitués à la transgression, une race de mensonges, s'échauffant auprès des dieux sous tout arbre vert et gorgeant des enfants dans les vallées sous des fentes de rochers. C'est dans les pierres polies des torrents qu'est ton partage. Voici, voilà ton lot, voilà, voilà ton lot. C'est à elle que tu verses des libations, que tu fais des offrandes, puis-je être insensible à cela. C'est sur une montagne haute et élevée que tu dresses ta couche. C'est aussi là que tu montres, montes pour offrir des sacrifices et tu mets ton souvenir derrière la porte et les poteaux, car loin de moi, tu lèves la couverture et tu montes, tu élargis ta couche et tu traites alliance avec eux, tu aimes leur commerce, tu choisis une place. Autrement dit, on est dans les doctrines erronées et en fait, on va sur des collines élevées, des collines élevées ou des montagnes élevées et là, en fin de compte, eh bien, on offre en fait de l'encens à des fausses doctrines, etc. quelque part. Tu vas auprès du roi avec de l'huile, tu multiplies tes aromates, tu envoies au loin tes messagers, tu t'abaisse jusqu'au séjour des morts. À force de beaucoup marcher dans cette voie, tu te fatigues et tu ne dis pas « j'y renonce ». Tu trouves encore la vigueur dans ta main aussi et n'es-tu pas dans l'abattement. À qui redoutais-tu ? Qui craignais-tu pour être infidèle, pour ne pas te souvenir, me prendre à cœur ? Est-ce que je ne garde pas le silence et depuis longtemps ? C'est pourquoi tu ne me crains pas. Je vais publier la justice par la foi. On va dire ce que Dieu va faire. Je vais publier la justice par la foi et tes œuvres ne te profiteront pas. Mais tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle ? Le vent les emportera toutes, un souffle les enlèvera, mais celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera la montagne de ma sainteté. Ici, non pas « ma montagne sainte », non, la montagne de ma sainteté. C'est très important ce mot sainteté. Très mal traduit, bien évidemment. Je vous le montre, il est là, oui, tout à fait. C'est le mot « kodesh ». En fait, ici, je ne peux pas beaucoup de l'agrandir parce que j'ai quand même pas mal de définitions. C'est un mot, on aura l'occasion de le revoir de toute façon. « Kodesh, kodashim », ici, c'est un mot qui existe 468 fois dans 382 versets. Ça nous parle de la sainteté, la sainteté de Dieu. Dieu est dans la sainteté. OK ? Et en fin de compte, ce mot-là, quand on l'utilise deux fois dans les Écritures en hébreu, ça veut dire, en fait, « kodesh, kodashim », ça veut dire « sainteté des saintetés ». En fait, ici. Dans nos traductions, c'est traduit ce mot-là. Ici, « sainteté des saintetés », c'est traduit par le lieu saint, le saint des saints, ou le lieu très saint. Bon, ce n'est pas tout à fait juste, mais ça nous donne une idée. En tout cas, ça veut dire « sainteté des saintetés ». Quand tu passes toujours par une première étape, c'est le lieu de la sainteté. On est bien d'accord. C'est ce qu'on appelle le lieu saint, en fait, communément chez les nations. OK. Et ensuite, tu peux aller dans le lieu très saint, en fait, ici. C'est en hébreu, « la sainteté des saintetés », en fait, ici. C'est pour ça qu'il faut recaler les termes. Le lieu de la sainteté des saintetés, oui, est aussi accessible, mais il faut que tu passes par le lieu de la sainteté, d'abord. Oula, il y a des ustensiles d'or, oui, bien sûr, où brille, en fin de compte, le chandelier, donc la Torah, et le peuple, qui est en face sur les tables des peines de proposition, écoute la Torah. Et l'autel des parfums, c'est l'autel des prières. On passe par le lieu de la sainteté pour aller dans le lieu de la sainteté des saintetés, là où le voile est déchiré, et on peut entrer dans ce lieu, mais on passe par Christ, bien évidemment. Au travers de Christ, je crois, tu peux aller dans le lieu de la sainteté des saintetés. OK. La notion de sainteté de Dieu est tellement importante, fondamentale, et importante, que Dieu a dit, « Vous serez saints parce que je suis saint ». Dieu veut nous faire monter sur la montagne de sa sainteté, afin de nous faire grandir, étape par étape, dans sa sainteté. Parce qu'il a dit, « Vous serez saints parce que je suis saint ». Mon frère, ma sœur, on n'a plus de temps à perdre. Au travers de Christ, je crois, viens sur la montagne de Dieu, sur la montagne de la sainteté de Dieu, afin, en fin de compte, de grandir avec Christ, je crois. Mais cela passe, bien évidemment, par la Torah. Dans ce passage, en fait ici, le mot sainteté existe 468 fois, dans 382 versets. 53 versets sont, en fin de compte, dans la Torah. Non, pardon, 175 versets de la Torah parlent de la sainteté de Dieu. Donc 53 fois, 53 versets, simplement dans le livre de l'Exode, pour te dire combien c'est important. dans, en fin de compte, le livre de Lévitique, ça n'existe, en fin de compte, que 48 fois, non, pardon, 70 fois dans le livre de Lévitique, 48 fois dans le livre des Noms, 4 fois dans des Varim, 45 fois dans les psaumes, 93 fois dans les prophètes. Le mot, en fait, sainteté est tellement important qu'il est comparé à une montagne. C'est pour ça que Dieu va dire, dans certains versets, il va parler de la montagne de ma sainteté. Ou dans d'autres versets, on parlera de la montagne de ta sainteté, ou la montagne de sa sainteté, ou la montagne de la sainteté de Dieu. C'est donc quelque chose d'extraordinaire, qui n'a jamais été, ou très peu enseigné. Ici, nous avons les prémices, nous avons la possibilité de comprendre déjà les petites choses. Alors, on se couvre du sang précieux d'agneau et on court, on quitte toute autre montagne spirituelle pour venir sur la montagne de l'éternel Dieu. Verset 14. On dira frayer, frayer, préparer la voie, enlever toute occasion de chute de la voie de mon peuple, en fait ici. Voilà ce qu'on est en train de faire. Oter toute occasion de chute, en fait ici, sur la voie, en fin de compte, du peuple qui a été racheté par le sang de l'agneau afin qu'il puisse venir vers l'éternel Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Verset 11. Frayer, frayer, préparer la voie. Ce n'est pas un chemin, non. C'est le mot d'errer. Donc, c'est le mot voie. Préparer la voie, enlever toute occasion de chute, c'est-à-dire tout obstacle, en fait ici, si on veut. OK ? Mais c'est bien le mot, en fait, occasion de chute qu'il faut prendre, en fait là. Et que veut dire, en fait, contre l'hébreu ? De la voie de mon peuple. OK ? C'est ce que nous sommes en train d'enseigner au travers, en fait ici, à l'école de Yeshua, bien évidemment. Verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Là, je retrouve le même mot, sainteté, en fait ici. J'habite dans la sainteté. Mon frère, ma sœur, si tu veux être avec Dieu, ça veut dire qu'il faut te sanctifier, il faut te purifier, il faut nettoyer ton âme, bien évidemment, il faut façonner ton âme, crucifier la chair, ça c'est important, nous aurons l'occasion d'en reparler, crucifier la chair, c'est une condition sine qua non, et en fait ensuite, former notre âme, afin, effectivement, qu'elle soit, comprenne ce qui est péché, transgression, iniquité, apprendre les jugements de Dieu, et rentrer dans la sainteté, monter sur la montagne de la sainteté de Dieu. Mais je suis avec l'homme contri, Dieu dit bien en fait ici, car ainsi parle le Seigneur, je reprends le verset, verset 15, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, et dont le nom est saint, j'habite dans les lieux élevés, et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contri, et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contris. L'éternel Dieu, au travers de Christi-Héchois, est là pour relever quiconque croit, et quiconque veut venir à lui. Verset 16, « Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les souffles que j'ai façonnés, les nechamas, c'est-à-dire les souffles que j'ai façonnés, à cause de son accroissement dans l'iniquité. » Très important, écoutez bien, « À cause de l'accroissement dans l'iniquité, je me suis hérité. » Au lieu de, en fin de compte ici, la traduction n'est pas très bonne, « À cause de son invité coupable. » Non, dans les traductions françaises, c'est écrit comme ça, « À cause de son invité coupable. » Non, « À cause de son accroissement dans l'iniquité. » Souvenez-vous des Amoréens. La coupe des Amoréens a été rendue pleine. Eh bien, en fin de compte, il ne faut pas que l'iniquité, les choses iniques, nous gagnent. Nous devons être justes devant Dieu et apprendre à être justes. À cause de son accroissement dans l'iniquité, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi la voie de son cœur. Dieu se cache et le rebelle, celui qui n'écoute pas Dieu ou qui persévère à ne pas écouter comme Dieu le veut, eh bien, il suit sa voie, la voie qu'il a dans son cœur. Mais c'est forcément une voie erronée. Verset 18. J'ai vu ses voies et je le guérirai. Mais Dieu ne veut pas laisser, en fait, les hommes dans cet état-là. J'ai vu ses voies et je le guérirai. Celui qui marche par la foi, au travers de Christ, Dieu dit, j'ai vu ses voies, je le guérirai. Parce que Christ a payé pour nos péchés, nos transgressions, ce qu'il attend, ce que Dieu attend, c'est une attitude de cœur. Une attitude de cœur sincère, en fin de compte, pour revenir vers Dieu, s'accrocher à Dieu. J'ai vu ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide. Je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin. Shalom, shalom à celui qui est loin et à celui qui est prêt. À celui qui est loin, c'est-à-dire, en fin de compte, celui qui est des nations, peu importe, Dieu dit shalom, shalom pour lui, en fait ici. Et à celui qui est prêt, à celui qui est, en fin de compte, notamment juif, parce que normalement, il est censé être sur les racines, en fin de compte, mais il ne l'est pas forcément. Mais Dieu veut, en fin de compte, qu'il le soit. Et à celui qui est prêt. Donc, paix, paix, shalom, shalom, à celui qui est loin et à celui qui est prêt, dit l'Éternel, je les guérirai. Dieu dit, je les guérirai. OK. Verset 20. « Mais les méchants, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas entendre et qui persévèrent à ne pas vouloir entendre, mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. » Donc, ça fait une autre trouble, en fait, ici. « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Élohim, ici. » Donc, dit mon Élohim. Nous avons donc vu, en fin de compte, ici, au travers des prophètes, un appel, un appel à revenir à lui, un appel à l'obéissance, à apprendre à juger d'une manière juste, afin que l'iniquité ne soit pas en fin de compte dans nos cœurs et dans nos vies. OK. Ça, c'est très, très important. Nous allons aller maintenant dans le psaume 82. Pour terminer, les Haftarot. Non, 82, c'est une Haftara Karaït. Psaume 82, c'est bien ça. C'est un psaume qui est relativement court. Huit versets. Télim 82. Élohim se tient dans l'assemblée des témoins, des témoins de Dieu. Élohim se tient dans l'assemblée des témoins. OK. C'est Haïda. Haïda, c'est l'assemblée. Ce n'est pas l'assemblée tout court, c'est l'assemblée qui, normalement, sert de témoins. Donc, Haïda. L'assemblée des témoins de Dieu. Il juge au milieu des dieux « Juste. » « Jusqu'à quand jugerez-vous ? » « Selon l'injustice flagrante. » Ici, ça, c'est le mot Havel. Havel, en fait, ici, vous le voyez, en fait, à l'écran en bas. OK. Ce sont des mots qui sont très mal traduits. Ils sont rassemblés, en fait, dans les numéros strong, toujours sous le même numéro, mais ce n'est pas bien, ce n'est pas juste. « Havel », en fait, ici, ça nous parle, en fait, d'injustice. D'injustice flagrante. Ce qui n'est absolument pas droit. Ce qui est injuste dans un discours. OK. Injuste, en général, fraude, perversion, etc. OK. Donc, Havel, OK, ça va nous parler d'injustice flagrante. Aven, ça va nous parler d'injustice. « Havel », ça va nous parler d'injustice flagrante. « Havela », en fin de compte, d'injustice flagrante et autre chose, en fait, encore. OK. Donc là, vous avez un certain nombre d'exemples. Ce mot-là existe 20 fois dans 20 versets. OK. Nous l'avons, en fait, retrouvé. Le mot « Havela », c'est 27 fois dans 25 versets. OK. « Havelata », 4 fois dans 4 versets. « Havelata », en fait, ici, 2 fois dans 1 verset. « Havel », en fait, aussi, une fois dans 1 verset. Ces mots-là nous parlent d'injustice flagrante. Donc, c'est quelque chose de grave, en fait, ici, quelque part. Et généralement, quand on est, en fait, où on va dans ce sens-là, eh bien, ça va qu'on va vers la destruction, tout simplement. Voilà pourquoi il faut, en fin de compte, apprendre ce qui est juste. Parce que si je n'apprends pas ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, eh bien, ça va me poser, en fait, un problème. Jusqu'à quand jugerez-vous ? « Selon l'injustice flagrante », « Havel », et non pas « iniquité ». Dans nos bibles en français, c'est marqué « iniquité ». C'est insuffisant, en fait, ici, ce n'est pas le mot. « Avant », c'est « iniquité ». On est bien d'accord. Mais ici, c'est « Havel ». Ce n'est pas tout à fait pareil. « Selon l'injustice flagrante », « Eurez-vous égard à la personne des méchants ? » Ok. C'est-à-dire, en fin de compte, que vous considérez, en fait, ce qui est mal, bien, et enfin, ce qui est bien, mal. Donc ici, il ne faut pas considérer, en fait, avoir égard à la personne du méchant. Le méchant, c'est celui qui est contre Dieu, qui se rebelle contre Dieu, qui ne veut pas écouter Dieu. Ok. Ça, c'est un méchant. Ça doit donc, en fait, on doit apprendre à juger. Verset 3. « Rendez justice aux faibles » et à leurs phelins. « Faites droit aux malheureux » et aux pauvres. Verset 4. « Arracher du danger ». Ok. C'est mieux que « sauver ». Le verbe, c'est « pala ». « Pala », ça veut dire « sauver », mais « sauver », en fait, en arrachant, en fait, du danger. C'est quelque chose, en fin de compte, ici, d'une action forte. Ok. « Arracher du danger », « arracher de la mort », si vous voulez. Le pauvre et l'indigent, parce qu'eux, ils ne sont pas instruits. Et, en fin de compte, il faut les aider, bien évidemment. Le pauvre ou le miséral, on va dire, et l'indigent. Indigent, c'est éveillon. On avait vu ce mot-là. « Otez-les de la main des méchants ». Ici, l'écriture est très claire. « Otez-les », en fait, ici. Ce n'est pas « délivrer », simplement. C'est « enlever » ou « otez-les, en fait, de la main des méchants ». Ok. Comment vous pouvez les ôter ? Eh bien, alors, en apprenant ce qui est juste devant Dieu, en ayant un jugement juste, pour savoir ce qui est, en fin de compte, méchant et pas méchant. Verset 5. « Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont évanlés. » J'avais dit « vous êtes des dieux ». « Vous êtes tous des fils du Très-Haut », Dieu avait-il dit. Ok. Écoutez ma parole et vous serez, en fin de compte, comme des dieux. Des petits dieux, bien sûr, on est bien d'accord. Ok. On peut dire ça. Ok. « Vous êtes des juges ». Pareil. C'est pareil. C'est-à-dire des gens capables de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. « Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des descendants d'Adam. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Léhim. Juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Toutes les nations de la terre appartiennent à Dieu et il sait ce qu'il fait. » Voilà pourquoi Dieu est en train de bouger les choses afin, en fin de compte, ici, avec le Covid-19 et autres, ce qui va arriver, de juger la terre, car toutes les nations lui appartiennent. Et il veut être reconnu comme étant le seul Dieu unique et vrai, comme étant l'Éternel, le Dieu qui était, qui est, qui sera, celui qui est étant tout le temps, en fait ici. C'est donc en fait très, très important. Voyons maintenant, terminons avec la brite à la chasse, si vous le voulez bien. Dix-huitième paracha, Mishpatim, les jugements justes ou les principes de jugement. Et nous avons à lire, en fait, la Bessora, chapitre 14, versets 66 à 72. Voyons donc, en fait, ce passage. Donc ici, versets 66 à 72, je vais agrandir un peu, comme ça, vous pourrez tous le voir. OK. Ici, en fin de compte, nous avons donc ces six versets, en fait, à lire. OK. Six versets, voyons-les. Ce dont Yeshua nous parle. Pendant que Pétros était en bas, dans la cour, il vint une des jeunes servantes du Kohen Hagadol. Kohen Hagadol, c'est le souverain secrétaire. Voyant Pétros qui se chauffait, elle le regarda, elle lui dit, toi aussi, tu étais avec Yeshua le Nazarénien. Cette jeune servante, ici, dit Yeshua le Nazarénien. Nazarénien, mon frère, ma sœur, c'est un mot spécial, en grec, Nazarénos. OK. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, ici ? Dans nos bibles en français, la plupart du temps, les traducteurs ne savent pas du tout, donc ils traduisent, en fait, n'importe comment, et ils disent Jésus de Nazaréne. Mais non, mais c'est pas Jésus de Nazaréne. Nazarénien, ça vient de Nazarénos, ça te parle, en fait, de celui qui est saint, celui qui est, comment dire, le saint de Dieu, en fait, ici, tout simplement. En fait, on va dire ça. Ce mot-là n'existe que quatre fois dans les Écritures. Dans Marc, chapitre 1, verset 24, Marc, chapitre 14, verset 67, Marc, 16, verset 6, et Luc, chapitre 4, verset 34. Tu ne le trouveras pas ailleurs. C'est une appellation qui est spécifique à Yeshua. « Nazoraios », que l'on traduit par « Nazoréen », ça veut dire « le consacré consacrant ». Yeshua est un Nazoréen, bien sûr, parce qu'il est un consacré qui consacre les autres. Les disciples sont aussi appelés, en fait, des consacrés consacrants. Vous êtes bien d'accord ? Et nous sommes appelés à être aussi des Nazoréens, c'est-à-dire des consacrés consacrants, dès lors que je reconnais que la Torah est la vérité et que j'enseigne, en fait, la Torah avec grâce et vérité au travers de Christ, Yeshua. Yeshua dit que je suis un Nazoréen dans ce cas-là. Donc, nous sommes appelés à être des Nazoréens, à nous attacher au seul Dieu unique et vrai, à Elohim, et à être des consacrés consacrants. OK ? À être des Nazoréens, c'est très important. Donc, n'hésitez pas à l'être et bien sûr à dire que la Torah est la vérité. Reprenez un certain nombre de versets et en fin de compte, n'hésitez pas autour de vous à le dire et à l'affirmer parce que c'est là la vérité. Mais par contre, l'appellation Nazoraios, pardon, Nazarainos, Nazarenos, ici que l'on traduit par Nazarénien, c'est effectivement une appellation spécifique de Yeshua et qui n'appartient qu'à Yeshua. Personne ne peut être Nazarénien. Il n'y a que Yeshua qui peut l'être parce qu'il est le Saint de Dieu. Il est la référence même et c'est celui qui sait ce qui est juste et ce qui est injuste. Il est la référence essentielle. Voilà pourquoi, en fait, ici, il est nécessaire que Yeshua soit notre Seigneur, notre Sauveur, mais aussi notre Maître parce que c'est lui qui nous enseigne et qui va nous guider. Alors ici, que fait Pétros ? Pétros, verset 68, il le nia. Il était reconnu comme ayant été avec le Nazarénien. Donc cette appellation Nazarénien, la jeune servante, ici, sait ce que ça veut dire. Les démons savent très bien ce que ça veut dire Nazarénien, en fait aussi. Vous pouvez le voir dans ces versets. OK ? Les anges dans les lieux célestes savent très bien ce que ça veut dire Nazarénien. Il n'y a que les chrétiens de Constantin qui ne savent pas, en fait ici, ce que veut dire Nazarénien. Donc ici, c'est très important, c'est fondamental. Donc dans la pensée, en fait, de l'époque, ici, tout le peuple savait très bien ce que c'est qu'un Nazorien et un Nazarénien, en fait ici. OK ? Ça va être très bien, en fait ici. C'est donc très important. Donc la connaissance, en fait, spirituelle de l'époque était quand même très élevée quelque part et en fait, on a perdu cette connaissance au travers des siècles à cause de la théologie du remplacement. Alors il faut revenir à cette connaissance, revenir aux sources. Verset 68. Donc ici, Pétros, il est mis en défaut, il est reconnu, donc, il dit, toi aussi tu étais avec Yeshua, le Nazarénien, celui qui était à part, celui qui était le saint de Dieu, en fait ici, qui a été condamné à mort, qui a été crucifié, tu étais avec lui. Alors, que fait Pétros ? Verset 68. Il le nia en disant, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Alors, le coq chanta. la jeune servante l'ayant vu se mit de nouveau à dire, ici dans ce passage, c'est toujours la jeune servante qui parle, à dire à ceux qui étaient présents, celui-là même que vous voyez là, c'est une tautologie. Donc, en fait, en italique, on a mis que vous voyez là, parce que le Saint-Esprit insiste en fait ici. Donc, la servante, elle incite aussi celui-là que vous voyez là, et de ces gens-là, et de ces gens-là. Ok. Alors, Pétros, inculé une seconde fois, verset 70, et il le nia de nouveau. Peu de temps après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pétros, certainement, tu es de ces gens-là, car tu es originaire de la Galilée. De la Galilée. Galil ou Galilée, les deux mots en fin de compte existent en fait en hébreu, Galilée ou Galilée. Nous, nous avons préféré utiliser Galilée, tout simplement, car tu es originaire de la Galilée, en fait ici. Tu es Galiléen, si vous voulez. Verset 71. Alors, il commença à faire des imprications, donc à jurer en fait aussi, et à jurer, à jurer contre lui-même. Non, je n'ai jamais fait ça, jureux. En fait, il a renié, en fait ici. Il a renié, en fait ici. Je ne connais pas cet homme-là, celui-là même dont vous parlez. Celui-là même dont vous parlez. Là, ce n'est pas en fait comme une tautologie, c'est dans le texte lui-même. Celui-là même dont vous parlez. Ici, l'écriture en grec est très claire. Celui-là même, ok, petit f, qui lui est une tautologie, mais dans le texte grec, on a effectivement les mots dont vous parlez. Dont vous parlez là, en fait ici. Donc ici, Pétros renie. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Pétros se souvint alors de la parole révélée. Parole révélée, ici c'est le mot réma, donc c'est la parole révélée que Yeshua lui avait dite, donc il lui avait annoncé. Avant que le coq ne chante de foi, tu meniras, reniras trois fois. Aussi, en y réfléchissant, il pleura. Il pleura, Pétros pleura, pourtant c'était un cœur sincère pour Dieu. Il était zélé, mais en fait ici, il a renié le maître. Il a renié le maître, c'est-à-dire qu'il n'a pas tenu parole. Il n'est pas resté, en fin de compte, sur les enseignements qu'il avait reçus. Quelque part. Eh bien, cela nous parle par rapport à la paracha. La paracha que nous avons vue nous parle, en fin de compte, d'enseignements. nous parle de jugement, nous parle de choses que nous devrions faire et que nous sommes, pour certains, prêts en fait à faire. Oui, bien sûr, mais est-ce que nous allons tenir ferme ? Est-ce que nous n'allons pas renié quelque part la parole de Dieu, renier le maître, renier la sainteté, en fait, mon de Dieu, comme Pétros, en disant, oui, le monde, en fin de compte, fait comme ça, les autres croyants font comme ça ? Non. Ici, ce passage-là nous interpelle au plus haut point pour dire, en fin de compte, et faire ce que Dieu dit, en fait ici, dire ce que Dieu dit et faire ce que Dieu dit et ne jamais renier la Torah, de quelque manière que ce soit. Pourquoi ? Parce que la Torah est la vérité. Voilà, ceci est un appel donc, mon frère, ma soeur, à ne pas être des Pétros. OK ? Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour monter sur la montagne de la sainteté. Car Dieu nous appelle à être saints. Vous serez saints parce que je suis saint. Pétros, ici, a chuté. Mais, en fin de compte, qui échoua, en fait, selon la miséricorde de Dieu, bien sûr, va le rattraper. et il va lui dire, en fait, Pétros, m'aimes-tu par trois fois. Pour laver, en fait, ici, ce reniment trois fois, OK ? Yeshua va, en fin de compte, ici, lui dire, m'aimes-tu trois fois, en fait, ici. Et on verra, en fin de compte, ici, comment il le dit. Donc ici, Pétros, après, va être, comment dire, zélé. Zélé pour Dieu et c'est même lui qui va dire à qui faut-il obéir. Croyez-vous qu'il faut-il mieux obéir à Dieu ou aux hommes ? C'est lui-même qui dit cela dans les actes. En fait, après, il va être un homme zélé pour Dieu. Rien que sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Nous le verrons au travers des enseignements sur les actes des apôtres que nous ferons, bien évidemment, très bientôt, lorsque nous aurons terminé la traduction en fait d'ici. Donc, voilà, ne reniez pas. Écoutez la parole de Dieu et mettez-la en pratique avec grâce et vérité au travers de Yeshua. Si vous savez faire, vous faites. Si vous n'êtes pas convaincu, ne faites pas. Mais apprenez à vous baser sur la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua. Merci de m'avoir écouté. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Shabbat shalom à tous et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Shalom shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada